De retour en studio et comme je l'ai annoncé, nous avons en ligne au téléphone ce matin le maire de la commune d'Athiémé, M. Saturnet. Dans son, M. le maire, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin pour discuter avec nous de l'actualité au niveau de votre commune. En dépit, je dois dire, de la pression que vous avez ce matin pour la cérémonie de plantation d'arbres. Alors, M. le maire, on connaît la situation de la commune d'Athiémé, inondable chaque année. Une petite curiosité. Allô, M. le maire? M. le maire, oui. M. le maire, est-ce que vous m'entendez? Allô? M. le maire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends maintenant. D'accord, merci beaucoup d'être là en ligne. M. le maire, je disais, on connaît la situation de la commune d'Athiémé, inondable chaque année. Une petite curiosité ce matin. Pourquoi la commune subit-elle chaque année ce tribut-là? Merci beaucoup, M. le journaliste. Je dois dire que c'est la position de la commune d'Athiémé qui fait subir les affres de l'innovation chaque année. Sa position, quand je parle de sa position, c'est sa position géographique. OK. Qui est pratiquement située à côté de la rue de l'Ussère du Togo. Ou quand on lâche, quand on fait des lâchés, en Angleterre, ces lâchés viennent directement ici pour nous inonder. C'est ça. Alors là, maintenant, nous sommes entre deux saisons pratiquement. En attendant de parler de ce qui va arriver d'ici quelques mois, parce que c'est certain, ça va arriver les autres. Eh bien, quel point on peut faire déjà de l'année passée? Oui, le point qu'on peut faire de l'année passée, c'est que, vous savez, vous l'avez dit, l'innovation a devenu un milieu à l'Athiémé. L'année dernière, nous avons reçu beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Sur les 61 villages, par exemple, au moins 50 étaient sous l'eau. Wow. Au moins 50 villages étaient sous l'eau. Et puis, ces derniers temps, depuis deux ans, le ministère a privilégié les familles d'accueil. C'est ça. Auparavant, on créait des sites. Quand les ministères, ils sont inondés, ils sont dans l'eau, nous sommes obligés, auparavant, de créer des sites d'accueil. Mais il y a environ deux ans, je n'ai pas cette stratégie que nous étudions. Nous étudions une méthode qui permet aux ministères de rester dans leur propre famille d'accueil. C'est ça. Parce que là, ça va diminuer les coûts. Ça va diminuer les coûts. Puisque si vous êtes obligés d'installer les ministères sur les sites, ça a un coût. Le coût est important. Parce que vous êtes là, vous allez rendre viable le site. Oui. Parce que quand on parle de la viabilité du site, c'est qu'il doit y avoir de l'eau sur le site, de l'eau potable, il doit y avoir de l'électricité, il doit y avoir de l'activité sur le site. Tout à fait. Mais avec les familles d'accueil, ça fait du mieux les coûts. Et puis, les gens se sentent plus à l'aise. C'est ça. Par rapport aux expériences, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se met en place pour cette année, puisque les plus ne sont plus loin ? Oui, justement. Quand on parle d'inondation, il faut la regarder sous trois aspects, sur nos trois périodes. Il y a les périodes d'avant-inondation, il y a les périodes pendant-inondation et les périodes post-inondation. Quand on parle d'avant-inondation, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a qu'un jour doit être là, chaque année, ça doit venir. Il faut prendre les dispositions, c'est les préparatifs, c'est les préalables, c'est la lettre précoce. Il faut commencer par arrêter les concitoyens pour dire ceux qui ont encore des cultures, ceux qui ont encore des choses à aller chercher des produits, commencez par les chercher. Et à ce niveau, nous mettons en contribution les presses, les presses locales, les clients publics, les chefs d'avondissement, tous les conseillers communaux, pour que chacun parle à ses concitoyens, pour que le pays n'arrive pas. Dans cette préparation, nous devons le faire. S'il y a des sites, il ne faut pas d'assaut, il faut les apprêter. Et à cette période également de préparation, il faut les services déconcentrés de l'État qui sont sur le territoire. Nous devons prendre une langue avec ces services-là. Je prends par exemple la santé. Le médecin-chef doit être consulté pour savoir si l'on vient demain. Qu'est-ce que tu es capable de nous faire ? Est-ce que tu as des moustiquaires ? Est-ce que tu as d'acqua-table ? Est-ce que tu as un tout tas de choses qui se concernent sur le ministère sectoriel, qu'il pourra mettre à la vision de la commune pour faire face à la crise ? C'est la même chose que nous faisons. Je prends le centre de promotion sociale aussi, par exemple. Qu'est-ce que le centre... qu'est-ce qu'il déchire de quoi aujourd'hui ? Si l'on vient de trouver, qu'est-ce qu'il peut nous faire pour nous accompagner ? C'est la même chose que nous faisons avec tous les autres services déconcentrés de l'État pour préparer l'arrivée de l'eau. Ça, c'est la phase d'avant-immigration. Mais on suppose que l'ONDA, là, il faut alors prendre les dispositions pour loger les sinistrés. Il faut alors des barques motorisées. C'est comme la police. La police devait se consulter pour voir s'il y a des barques motorisées à leur disposition. Dès que l'ONDA puisse être capable d'aller chercher ceux qui ne peuvent pas rester. Donc, c'est comme ça, l'ONDA, il faut alors prendre les dispositions pour loger les sinistrés. De leur donner à manger, ceux qui n'ont pas de vêtements, il faut leur donner à l'événement. Ceux qui n'ont pas de moustiquaire, il faut leur donner. Donc, c'est comme ça. Il y a toutes ces dispositions qui sont en train d'être prises. Oui, chaque année, nous sommes des habitudes à ça. Chaque année, on doit le faire. Ça va être parti. Le maire est le président de la plateforme communale de région de l'Erys. C'est catastrophique. C'est ça. On n'a pas dit de le cahier de chars et de tout. Nous savons ça. Donc, nous sommes préparés à ça. C'est ça que nous faisons chaque année. D'accord. Vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas supporter la crise. La pression sociale des inondations. Alors, monsieur le maire, du point de vue culturel, les eaux sont chaque année un désastre. Pourtant, il y a plusieurs mesures d'adaptation pour éviter le pire aux champs et aux cultures qui sont envahis. Qu'est-ce qui est proposé en cette matière-là aux populations qui sont essentiellement agriculturistes là-bas ? Oui. Nous avons essayé beaucoup de propositions. Nous constatons qu'ils ne marchent pas souvent. Sur trois premières propositions, quand il s'agit d'enlever nos concitoyens pour les dépoler ailleurs, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire souvent, nous avons celle-là où on est née, celle-là où on a nos cultures, celle-là où on a nos fictifs qui vous permettent. C'est là où nous avons tout ce qui nous permet de nous vivre. On ne peut pas quitter, aller et rester ailleurs. Vous comprenez, madame ? Tout à fait. Donc, vous savez que cette proposition-là, souvent, ne marche pas toujours. Même si les gens sont oubliés de vous suivre, oubliez pas qu'on traite s'ils vous suivent, il y a toujours des conséquences qui se créent dans la société. Il y a une allée là où on a déplacé les gens pour activer au centre. Bon, d'ici là, ils sont venus, mais pas la suite. Ils ont dit, on a perdu nos épouses, parce qu'on est venus ici, on a perdu beaucoup de choses, quand on est retourné, on n'a pas pu retourner l'hôtel. Donc, tout ça fait que depuis longtemps, cette proposition ne marche pas. Ce qu'il faut pour nous regarder d'activer, par exemple, c'est une solution durable. Mais les solutions que nous avons expérimentées jusque-là sont des solutions conjoncturelles, des solutions circonstantielles. C'est une solution durable, durable dans ce sens où cette eau, si on ne la métisse pas, on se rendait à dire la même chose tous les jours, tous les ans. On se rendait à dire la même chose tous les jours, il vaut mieux alors trouver des mécanismes pour métisser l'eau. Parce qu'en la métisse, on pouvait l'utiliser à d'autres fins, on pouvait l'utiliser à d'autres fins agricoles, faire la pisciculture, la culture de contre-saison, avec la même peau. Mais si tout le temps on est là, il y a plus chance, ça va toujours venir, ça va dévasser, ça va retourner. Dans un mois, dans deux mois, ça retourne encore. C'est ça. Alors, monsieur le maire, parlons un peu politique maintenant, depuis les élections législatives dernières, votre conseil communal, qui était bipoyeur, UPR et BR, désormais à trois lignes, à l'intersection. Avec le parti LD, les démocrates, qui a fait une incursion. Alors, quelle est l'ambiance depuis lors au sein de votre conseil communal ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien dit, vous connaissez évidemment la configuration politique d'actime, je vous félicite pour ça. Merci. En réalité, il faut être très honnête et objectif, quand il s'agit des décisions du conseil communal, malgré comme vous l'avez dit, les SD aujourd'hui qui sont également là, attendez, les SD, ce n'est pas d'autres personnes, c'est les mêmes UP, c'est les mêmes BR, ils ont fait des aliments qui se sont retrouvés dans la SD. On est bien avoués. Quand il s'agit de précision du développement, quand il s'agit de construire du développement, tout le monde s'accorde à ça. Nous prenons pratiquement les décisions à l'unanimité, ça c'est vrai. C'est ça. C'est que chacun a ses positions. Si le conseil constate que les décisions que nous devons prendre, c'est pour le bonheur des populations, nous les prenons à l'unanimité. Ça c'est vrai. Félicitations pour cette belle ambiance. Dernière question, vous vous préparez à commémorer la journée nationale de l'arbre. C'est d'ailleurs pourquoi je vous prends de si tôt pour éviter d'encombrer votre programme. C'est quoi justement ce qui est prévu ? Oui, ce qui est prévu, nous avons déjà mis à l'ordre du jour le site qu'il faut choisir, le site commune. Comment ça se passe ? Vous faites le lancement sur le site communal. Et les autres sites, c'est les sites garantis. C'est les conseillers communaux qui s'accordent à choisir un site. Et tous les conseillers communaux, tous les cadres, sont retrouvés sur le site pour faire le lancement communal. Et cette fois-ci, nous avons choisi le CEGP pour abriter le lancement communal. Et après ce lancement, les autres arrondissements, ils vont s'occuper de ce village et d'avoir le conseil d'arrondissement pour continuer l'activité jusqu'à la fin du juiné pratiquement. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et surtout, bonne fête de l'arbre à Tiémé. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Et bonne suite du programme du canal de travail. Merci beaucoup, monsieur le maire. Retour à Cotonou. C'était donc Saturna dans le sous-mère de la commune d'Atiémé. Elle était en ligne depuis sa commune en attendant de préparer sa journée de célébration de l'arbre.